L'idée est partie un peu du constat que tout le monde se fait aujourd'hui. Le monde est en crise, on parle d'une fin, de la fin de l'emploi, de la fin de l'industrie, etc. Et moi, comme j'ai les enfants en bas âge, je me suis dit « Mais pourquoi on ne parlerait pas du début de quelque chose ? » « Pourquoi on parle toujours de la fin ? » J'ai eu l'initiative de lancer un projet de film documentaire qui s'appelle Nouveau Monde, qui parle des choses positives, qui parle de la transformation de ce monde pour amener un peu d'optimisme et un récit. J'ai décidé d'aller au bout de mes rêves, j'ai décidé de vivre ma vie. J'ai décidé de faire ce pour quoi je suis bon, de tracer mon chemin, de suivre ma voie. Je suis beaucoup plus positif depuis que j'ai lancé cette histoire. Ça m'amène vers le haut, vers ce plus. Ça m'éloigne de ce moins. Et je pense que ça fait boule de neige, parce que peut-être que moi j'insuffle ça à d'autres. Voilà, ça m'a positivé. Je m'aperçois que les gens ont envie de ça, qu'on leur dise « Ouais, l'avenir est possible ». Il y a plein de gens qui m'aident, parce qu'ils trouvent que mon initiative est positive. C'est un peu comme une résilience personnelle. Le fait d'avoir rencontré tous ces acteurs du Nouveau Monde, des gens qui sont positifs, etc. Ça m'a permis, moi, de me reconstruire. Maintenant, les films que je fais de commandes, ce sont aussi des gens du Nouveau Monde. Là, je fais un film pour l'Institut Inspire, qui était un des acteurs de mon film. Je fais un film sur l'adaptation de Giono, « L'homme qui plantait des armes ». Et je fais un film aussi sur des gens qui sont dans la médecine quantique. On abordera des sujets comme la troisième révolution industrielle, dont parle Jérémy Rifkin. On parlera de spécialistes du développement durable, comme Emmanuel Delannoy, qui parle du biomimétisme, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Dans mon film, on dit aussi qu'Internet, c'est aussi important que Gutenberg. Ça change vraiment la définition de l'espace et du temps. Ça révolutionne tout ça. Dans le film Nouveau Monde, je vais parler aussi des citoyens qui font des puces gratuites, qui parlent du revenu de base universel. Toutes les démarches des incroyables comestibles, replantées déjà des potagers dans les villes. Je parle aussi d'une ville qui s'appelle Los Anguel, qui s'est écroulée suite au charbon et qui finalement revit grâce aux énergies renouvelables et à la démocratie participative. Ils ont mis 30 ans à inverser la tendance. Je prends ça comme un modèle post-industriel qui vit une résilience. Quand on se dit, je veux faire un film Nouveau Monde, il y a des tas d'initiatives sur le net. Je vois des tas de gens qui créent des potagers, des circuits courts, des tas de choses comme ça. Pour trouver un fil conducteur à tout ça et une cohérence, moi j'essaie de raisonner en termes d'échelle. Une région comme le Nord-Pas-de-Calais qui suit Rifkin sur la troisième révolution industrielle, une ville comme Los Anguel, une association de quartiers citoyenne. J'essaie plus de dire qu'à plein d'échelles, il faut que ça bouge. Il n'y a pas une solution idéale, mais c'est toutes ces petites initiatives qui, mis bout à bout, pourront amener à un vrai changement. Cette idée de film, elle part d'une colère, mais en me disant, j'en ai marre d'entendre du moins, je veux parler du plus, donc on est dans le positif. Je pense qu'en véhiculant du positif, tu fabriques du positif. Et que toutes ces infos négatives, qui nous parlent de la fin de l'industrie, de la fin de ceci, de la fin de cela, c'est anxiogène, c'est négatif, ça nous atteint. D'où l'idée de parler de positif. Ça fait du bien, en fait, de partager du positif. La difficulté, c'est d'allier l'aspect économique et l'aspect artistique, pour moi, c'est toujours le même souci. C'est que là, si je pouvais travailler sur ce film à plein temps, je le développerais encore plus, ça serait plus efficace. Alors que là, il faut manger, il faut faire des films plus alimentaires, plus des commandes. Donc c'est ça qui m'empêche de me mettre en place à fond. Après, peut-être que c'est aussi moi qui me suis limité. Je dirais de ne pas hésiter à se mettre en action, à vivre ses rêves et à rester pugnace. Grâce aux nouveaux outils, on peut tous tourner avec une caméra HD, monter à la maison. D'ailleurs, mon film, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour le moment, je l'ai fait en open source, en hacker, avec mon GH2, un son en plus, on peut tous, entre guillemets, hacker le système et s'approprier d'une technologie et créer de la valeur avec de la volonté, de l'énergie. Je n'arrivais pas à trouver de travail. J'étais un peu dans une phase pas trop de travail, le monde du travail qui est un peu difficile, qui est tendu. Et donc, on va dire que j'ai créé mon activité. Tes rêves les plus fous, il ne faut pas hésiter à les réaliser parce que ça devient concret, ça interpelle des gens. Croire en soi, aller vers l'autre, ne pas lâcher l'affaire. Un jour, j'ai entendu à la radio à France Inter Jérémy Rifkin, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui est un prospectiviste et qui parle de la troisième révolution industrielle. Et en fait, lui, il explique que pour allier l'économie et l'écologie, il faudrait qu'on passe sur un mode pour l'énergie décentralisée. C'est-à-dire qu'on devienne tous producteurs d'énergie, branchés en réseau type peer-to-peer, un réseau électrique intelligent. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah voilà, il propose un récit, il propose une possibilité d'avenir. » Et en plus, il décrivait tout à fait les mutations qu'amène notre monde suite à Internet. Grâce à Internet, on arrive au travail collaboratif, le covoiturage, le co-etc. L'imprimante 3D. Donc j'ai trouvé que ce gars décrivait notre monde en mutation. Et à partir de là, j'ai eu cette idée de faire ce film. On l'était pas loin de décembre 2012. Donc je me suis dit « Voilà, tout le monde parle de la fin du monde. J'ai peut-être me servir de cette image pour faire quelque chose d'un peu romanesque. » Mais en disant « Non, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. » Quand on dit « Ouais, il y a tant de chômage, on va résorber le chômage. » Alors qu'il y a des tas d'automatisations, on l'automatise de plus en plus. C'est des conneries. La société, elle se transforme. Donc les échanges vont changer, les façons de gagner de l'argent, les façons de diffuser des œuvres. Donc il faut inventer ce nouveau monde. Il ne faut pas hésiter à aller vers des nouvelles recettes. À nous de fabriquer ce positif, à nous de l'amener. Voilà.